As-tu vu mon grand cru? Je l'ai montré en story, puis tout le monde me disait j'espère que vous êtes acheté des Advil ou des Tom's. Qu'est-ce que tu fais? Ça sent la merde! Qu'est-ce que je fais? Oh mon Dieu, c'est un désastre. C'est pas si sérieux, là. Mais, 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 ma foi, c'est un fail, là! Ça pognera pas, cette affaire-là! C'est l'erreur d'utilisateur. Bon, ben Christine, yes! J'ai chié, ça! Allo tout le monde! Salut! Hey Christine, aujourd'hui, on va se sentir comme des vieilles croûtes. Euh, ça va pas en bain, là, quand tu fais ça! Yup, yup, yippidi yup! Aujourd'hui, on avait le goût de se lancer dans le monde de TikTok. Pas vraiment se lancer, là, t'sais, comme à la sauce d'une fille ordinaire, c'est-à-dire essayer des affaires qui mâchent pas. Qui ont l'air super simples et que tout le monde réussit. Il y a plein d'affaires qui se passent là-dessus que j'adore, genre ma marque presse qui est en train de sold-out à travers le monde. La puissance de TikTok. TikTok qui est une espèce de bibitte conçue pour devenir une dépendance. On va pas se le cacher. Coupable. Ça fait pas super longtemps qu'on en consomme, là. Moi, je dirais depuis les fêtes l'an dernier, mais là, avec le confinement. Très honnêtement, je jugeais un peu TikTok. Je ne voulais pas installer l'application. J'étais comme, qui va vraiment regarder ça? L'application qui fait fureur partout dans le monde. A cultural trendsetter. Le réseau qui compte près d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. TikTok is at the top of the free download chart. Ça pognera pas cette affaire-là. Trois mois. Et maintenant, nous en sommes à consommer de TikTok. Genre, ah, je vais aller me coucher. Je vais juste checker une couple de TikTok. Puis là, finalement, tu te rends compte que quatre heures plus tard, t'es toujours là et t'as toujours pas dormi. T'as vu le dos d'à peu près 12 fois qui te dit, « Hey, va te coucher. Prends du temps pour toi. Les TikTok vont être là demain. » Dude, t'es pas ma mère. Donc, aujourd'hui, Christine, on se lance dans l'aventure TikTok. Pas nécessairement pour en créer, mais surtout pour en tester. Excuse-moi, il y a une course de motocrats qui se passe ici. Barlieu live. Ouais, parce que... Quand tous les bouts veulent sortir en même temps. Donc, on va y aller dans, évidemment, un peu de bouffe, parce que... salut. Mais aussi un peu de bonté. Un peu de mode de vie, quoi. Alors, sans plus tarder, passons à la vidéo. C'est ton émission pour enfants, toi? Alors, les amis, si ça vous intéresse, restez à l'écoute, parce que ça y va. On dirait que je te reconnais pas. Par soucis de transparence, il y en a un qu'on a déjà testé avant de commencer à faire l'intro. Pour moi, c'est sa nécessité que je sois vierge de contour, parce que ça impliquait le contour de mon nez. Je vous laisse voir comment ça s'est déroulé. Shit, j'ai oublié ma fourchette. Donc, je vais essayer le premier hack. 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 J'haïs ce mot-là. OK, ça semble prendre un contour en crème. Moi, c'est pas un contour, c'est un bronzeur, mais bon, depuis quand que je suis les règles? NEVER! Le hack, je dois essayer. C'est avec ça. Sa fourchette, elle est vraiment longue, là. Pardon. Ça, c'est définitivement trop petit. Fait que je vais y aller avec celle-là. Tu te mets ça de même. Hey, il faut que tu l'alignes en maudit, hein? This is ridiculous. OK, ben, ça va être vous, mon miroir. Je parle de si bien enligné. Pouvez-vous me le dire? Il va être trop tard, hein? Ah! Ben là, j'étais en train de décrabouiller mon nez, là. Oh my God. Une couleur plus pâle dans le milieu. Ah! Hé, là, c'est intime, les amis. OK, ça serait ça. J'ai écrabouillé mon nez, là. Ça l'a tout enlevé mon fond de teint. Peut-être faudrait que je pèse moins fort. Oh my God. Je sais, c'est désastro. Ça a été un pur désastre. Qu'est-ce que je fais? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Regarde. Oh my God. Ça m'a laissé des marques de fourchette. Regarde. Ça va pas, ça va pas. C'est la panique. Damn it, woman! Pull yourself together! Oh mon Dieu. Je vais le faire comme prise 2, mais sans à côté. Regarde. Oh mon Dieu. C'est un désastre. Voyez-vous la fourchette? Comment, genre... Je sais pas si c'est parce que j'ai pas un bon modèle de fourchette si j'ai un trop gros nez. Pis t'sais, c'est sûr que ça peut pas faire à tout le monde, là. Je veux dire, c'est pas le nez à tout le monde qui fait de là-dedans. Mais ça marchait pas du tout. Pis en plus de pas marcher, ça enlevait le fond de teint que j'avais déjà. What the hell? C'est non. Oh mon Dieu, ça m'en fait comme 3. J'ai dépassé. Désastre. Oh mon Dieu. C'est non. C'est beaucoup plus simple de le faire à la paresseuse comme moi. Je fais mon contour vraiment grossièrement, là. Un petit coup sur le double. Un petit coup sur la calvitie. Normalement, ce que je ferais, c'est que je prends ça ou j'en rajoute un petit peu ce qui reste sur mon éponge. Pis je fais touc-touc-touc, touc-touc-touc-touc. Parfois même un, comme sur le dessus, étant donné que c'est comme un bronzeur. Fait que ça me fait un petit effet hâlé. Regardez-moi donc les thèmes de beauty guru. Hi sisters! Ça prend 2 secondes. Ben, je suis ravie que tu l'aies testé pour moi. Parce que ça m'intéressait que zéro de le faire dans ma face. Oh mon Dieu, pis là, faut que je tourne la vidéo avec ça sur le nez. Oh... Qu'est-ce que je fais? Il y a sûrement des modèles de nez pour qui ça fonctionne bien, là. Tiens, tiens, tiens. Il y a peut-être des gens pour qui ça pourrait les guider, mettons, les premières fois que tu te fais du contour, mais c'est parce que c'est vraiment facile d'y aller croche pis de te créer un nez plus croche qu'il ne l'est, là. Genre, il y a une fille qui avait le nez parfait pis la fourchette parfaite. Pis là, elle a fait, hey, crime, le truc de l'année. Mais that's it, là. Passons, passons, passons. C'est le plus long, le plus laborieux. C'est un tie-dye avec du vin. C'est là, c'est là que nos bons vins, là, nos grands crus rentrent en jeu. Toi, t'es allée avec un vin maison et moi, je suis allée avec le typique vin d'épicerie de... Je commence à boire. Le voilà roux. Voilà. Bien sûr, je vous conseille pas d'acheter une bouteille de vin pour ça, parce que vous allez plus rentrer dans votre argent si vous achetez de la vraie teinture. Peut-être, t'sais, pour un restant. Ou un vin que t'aimes vraiment pas, qui te donne mal à la tête, comme c'est le cas de nos deux vins présentement. Faut dire que je ne bois pas de vin, je ne consomme pas de vin, donc j'étais clouless devant l'étalage à l'épicerie. Mais bon, je suis allée pour un litre en espérant que ce soit assez pour couvrir ce grand polo Nautica que j'avais acheté pour une vidéo aussi. Fait que, regarde, tout est dans tout, on recycle ici, on recycle. Moi, j'ai le vin maison, j'ai juste un 500ml. Ambitieux. Là, c'est là que j'ai pas réfléchi mon affaire. Moi, je suis allée pour un coton ouaté parce que depuis le début de la pandémie, je veux me faire des kits de tie-dye coton ouaté, pis c'est jamais disponible dans mes tailles. Donc aujourd'hui, je vais réaliser un rêve. J'ai pris un 3X large d'homme pour être sûre, t'sais, d'être bien. J'ai comme pas pensé 500ml 3X large. Ce sera une petite rose pâle. Là, c'est le moment qu'on se relève les manches. J'espère vraiment pas cochonner ce kit-là. Je serais vraiment triste, là. Je pense que je poursuis TikTok, là. On va commencer par mettre les élastiques. Hey, tu te rappelles-tu de la vidéo tie-dye qu'on avait faite? Donc, ce qu'on essaie aujourd'hui, ce sont les kits tie-dye DIY du dollarama, bien sûr! Yeah! Hooran! On était très débutantes et le confinement... Le confinement a apporté beaucoup de choses dans nos vies, hein. Dont une autre passion pour le tie-dye. T'sais, c'est déjà comme plus à mode, fait que là... On rembarque sur le train une fois qu'il est passé. Il y a eu pénurie de teintures, hein. De teintures pis de morceaux blancs. Peut-être que là, c'est là que les gens se sont tournés vers le vin, là. J'vais y aller plus avec des petits mottons. Dans le style motton, aujourd'hui. Moi, j'y vais avec le milieu twisté. On y va, All-in. J'suis-tu supposée avoir comme une méthode à part chiffonner? Non. Mon bon vieux chum le pif, là. Ok. J'suis certaine qu'il y a quelqu'un à quelque part qui a des méthodes, là. C'est ça, là. C'est ça. Hein! T'es vraiment bonne. J'en suis pas à mon premier tie-dye. Fait qu'on va faire ça là-dedans. J'vais attendre que Rapide Lambin, l'autre bord, soit prête. Je sais vraiment pas ce que je fais, là. Pour vrai, j'ai un certain stress, là. C'est pas si sérieux, là. Hé, pendant ce temps-là, je vais transvider mon grand cru dans cette petite bouteille. T'es jalouse, hein? Dolorama. Ça va me donner un plus grand contrôle sur le jet. Ouf! Ça sent le reflux gastrique. En tout cas, tout espoir de sponsor par WallaRoo est aujourd'hui anéanti. C'est correct, ça? Ça m'a l'air un peu d'une maladie, mais oui. Ça a l'air d'une échographie 3D. C'est parti. C'est parti. Ça pue. Ça pue. Vraiment? Parle-moi de ça, un bricolage de fountain. Moi, j'suis en train de penser à toutes les petites madame Blancheville qui nous regardent. Ben, c'est peut-être bon pour... Si jamais tu traverses du vin dessus sur un champ d'ail blanc, tu le transformes en taille d'ail, là, pis c'est réglé? Clairement. Hé, j'ai fini ma bouteille. Ben là, j'imagine que pour laver ça, tu mets pas du OxyClean, hein? Fait que ça ressemble à ça. Là, j'ai délibérément laissé des bouts blancs. Ben, c'est pas ce que ça va donner. Pis faut le laisser mariner 4 heures. Pis après ça, faut l'enfourner. Regarde. Pis là, ça va pas prendre en feu, là, c'est ça que tu me dis? C'est à très faible température, mais ça se peut. T'sais, reste à côté de ton four quand même, là. Si jamais nos assureurs repassent par ici, on le fera pas, ce bout-là. C'est dangereux. Petite joke. Ouais, ben, ça pue. Toujours. Il y a moyen que ce soit beau, là. Il y a moyen que ce soit un succès. Je mets ça dans un petit sac et on se revoit dans 4 heures. Aïe, il est vraiment temps que je me lave les mains parce que... Pouh! Clairement, qu'est-ce que tu fais? Ça sent la merde! Ah! Prochain! Le prochain TikTok à recréer nous provient de... Jason Derulo! Voilà! Qui se donne dans les TikTok. On l'apprécie pour vrai, wow! Ce qui nous a intrigués, c'est le taco-free-dessert qui a fait pour ses 15 millions d'abonnés. Ben, c'est une façon comme une autre de célébrer. Regarde, moi, je suis pas contre ça. Moi, je peux me trouver quelque chose à célébrer, là. Si c'est pour donner ça, pas de trouble avec ça. Donc, le principe est simple. C'est de prendre des coquilles à tacos dures comme ça, de les faire frire dans la pâte à gâteau et de les garnir. Quel mélange à gâteau tu utilises? Une petite vanille française bien normale. Oh! À quel point je suis déçue parce que moi, j'utilise arc-en-ciel. À ça, on rajoute trois oeufs. Un, deux, trois. Et deux tasses d'eau. Je soupçonne qu'on aurait pu prendre une petite eau pétillante, hein? Ben oui! Tu aurais fait une belle panure, regarde. Je te dis pas que je suis Ricardo, là. Mais je suis pas loin. On peut pas rigoler ici! Hey, mais à quel point c'est beau un gâteau arc-en-ciel? Je sais pas pourquoi on s'accorde pas ce plaisir-là plus souvent. Je sais pas pourquoi ça arrête, genre, à huit ans. Mais là, on dirait que je vois pas comment ça va coller. Peut-être que ça colle un peu. Finalement! Excusez mon autre bras qui vient de pousser. Fait que là, on trempe ça là-dedans. On trempe ça là-dedans pis on prie que ça casse pas. Je sais pas pourquoi ça me stresse autant. C'est sale parrain de ça. Ici, nous avons Vanessa La Panique. C'est parce que ma friteuse est très petite, là. Elle m'entend plus, la maudite. Je peux lui dire n'importe quoi. What the fuck? Ça sent bien dessus? Yes! Ça sent bon, en tout cas. Ça sent la foire. Oui! Oh! Tu supposés ressembler à ça? Ben, on dirait bien. C'est que c'est beaucoup trop mou. On va donner chance aux coureurs. Est-ce qu'on serait rendus à les garnir? Yes, madame! Moi, j'étais allée exactement comme Jay, you know. Il met une petite tartinale de chocolat, pis fraises, bananes et de la crème glacée. Ça sonne cochon à souhait. Ça sonne cochon à souhait. Moi, je vais mettre du petit caramel à licher. Pas piquer des verres. Et là, comme j'ai un client ici, très intéressé à mon produit. Un client canin ou un client humain? Humain, parce que mon client canin ne peut pas manger ça vraiment. Ouh! Mais te dire à quel point je suis excitée. J'ai pris des petites bimauves. Hum, hum, hum! C'est-tu l'heure de vérité? C'est l'heure de vérité. Hey, il va y en avoir partout, là. On y va! Let's go! Mais, of course, que c'est bon, là. Hum! Il reste un petit croustillant, là. Toi, tu parles pas, tu fais juste te l'enfiler. Hum! C'est réussi, mais si c'était à refaire, j'égoutterais bien mes tacos avant. Petite erreur d'utilisateur. Tu prends ton bain après, là. On me souffle à l'oreille. On aurait un client ici pour un pumpkin spice taco. Pas fou. Pas fou. Peut-être à l'année prochaine. Au suivant. Yes! Pendant que je me lèche les doigts. Vous excuserez, je me suis changée, parce que là, il fait trop chaud. Ça se passe pas, là. La canicule en novembre, ça va-tu, là? Prochain hack qu'on va tester, c'est le fameux pop-corn aux Skittles. Moi, j'ai vu plusieurs versions de ça. Aujourd'hui, on va faire les Skittles trempés dans l'huile d'olive, mais il existe aussi les Skittles trempés dans le sirop simple. Puis tu peux soit les séparer par couleur ou pas, selon le résultat désiré. Ben, selon le niveau de motivation aussi, là, on va se le dire. C'est plutôt simple. C'est, comme tu as dit, de tremper les Skittles dans l'huile, de les mettre dans un poêlon, et de mettre les grains de pop-corn, puis de laisser la magie s'opérer. Les bons vieux grains, là. Ceux-là. Moi, j'en avais pas, donc je vais ouvrir un sac de pop-corn au micro-ondes. Je garantis pas le succès, là, de la chose. Mais regarde, il va y avoir du beurre dans le mien. C'est une expérience. À nos fourneaux. Si tu voyais ce que je viens de faire, là, j'ai c***** la table du trépied dans le gâteau. Hello! On commence par les Skittles et l'huile. Et on recouvre de nos grains. Ouais. Là, avec le beurre, c'est peut-être pas le délicieux, là. C'est dégueulasse. C'est parce que j'étais en train de me mettre les mains dans le beurre, là. Ah! En plus, ça pue tellement. Pis là, on met le couvercle, pis on attend. Hope for the best. J'aurais su, j'aurais apporté un petit pouf, quelque chose. Je sais pas, je m'attendais à quoi, là. Of course que c'est long! À quel point je vais faire le saut au premier grain? Alors, je suis juste là, pis je le fixe, là. J'ai entendu poc, 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 mais je pense que c'était les écouteurs qui ont cogné. Ça se peut-tu? Oui. Faux alerte. Là, on est rendus au bout de ce qu'on parle en même temps. Tu t'attends à ce que ça goûte quoi, là? Je m'attends à ce que ça goûte pas très bon. Tous ses efforts, pis ça sera pas si bon? Je voudrais que ça goûte comme les Fruity Pebbles, là. Un peu Fruit Loops, là. Ben, je trouve que tu vois grand, là. Parce que je l'ai déjà dit, moi, dans vie, je suis toujours un peu déçue. Mais ça sent vraiment comme le cinéma, le mélange de malbouffe, là. De pop-corn, pis du jujube, pis... Oh, Seigneur! Quelle perte de temps, là! Quoi, nos vies entières? Oh, oui, j'en ai un! Pour moi, il est complètement blanc, celui qui est éclaté, là. Faites pas ça, ouvrez pas le couvercle. C'est vraiment parti, là. C'est un carnage, là. Je sais pas si vous voyez mon couvercle, là. Pendant que chez toi, c'est le plus lent, c'est pas juste pour me bourrer dans ce qu'est autre. Il y en a un, mais il a comme pas sauté. Mais là, ça sent le brûlé, là. Moi, je vais le retirer du feu, parce que j'ai comme l'impression que ça va cramer. Mais, 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 ma foi, c'est un fail, là! Bon, ben, Christine! Yes! J'ai chié, ça! Ben non, mais regarde, on peut en conclure que ça fonctionne pas avec 18 pop-corns en sac? Peut-être que c'est mon huile. Peut-être que c'est ma technique. Mais c'est cramé, là. C'est royalement cramé, là. Ben, regarde, moi aussi, là, c'est en train de cramer. J'ai pas encore goûté, mais c'est pas appétissant, là. Ça a l'air brûlé, là. Ben, il y a le goût de brûler. Il y a comme une petite couche acidulée sucrée. Ceux que je pogne qui sont pas brûlés sont bons. J'étais un peu jalouse, là. J'aurais aimé ça égoutter. Est-ce que tu veux rire? Quelle gaspille! Wow! Meilleure chance la prochaine fois! Hey, Christine, je pense qu'il faudrait commencer parce que ça pue. Pis je commence à avoir mal en tête. Donc, on se retrouve le lendemain. On l'a laissé plus longtemps que prévu. Ça disait 4 heures. Fait que je sais pas, ça ressemble à quoi. Je découvre l'œuvre d'art. Ah, ça pue! C'est mauve ou c'est mauve? Donc là, on met ça au four à 170 paramètres. Pour 45 minutes. Mais là, j'ai vraiment peur que les élastiques fondent. Ça me semble d'un très mauvais plan. Mais c'est ce qu'on va faire. Regarde, il y a un élastique qui a pété. Ok, normalement, il reste 17 minutes, je pense. La pièce sans la robine. Le lendemain de party de ma tante trop saoule qui échappe là, comme on me devait partout. Ah, ça pue! Le rôti est servi. C'est prêt et ça pue. Là, ce qui arrive, c'est qu'on a lu à certains endroits 45 minutes, ce qu'on a fait. À certains endroits, c'était 10 à 15, mais c'est censé être sec. Même après 45 minutes, ce n'est pas sec, dans mon cas. Regarde mes petits corps morts. Ils ont pété? Oui! Je travaillais tout bonnement et là, j'entends les élastiques lâcher un à un. Ils ont cassé dans la cuisson. Fait que j'entendais comme... Tu sais ce que je souhaitais au popcorn? Je l'entendais là. Ben là, on coupe-tu ce qui reste? Ben, ce serait le moment. Normalement, on les réutiliserait, mais là, il pue vraiment trop le vin. C'est sûr qu'on n'utilise plus ça là. C'est encore un peu chaud. Ça sent la piquette. C'est vraiment pas une expérience agréable là. Ah, mes mains puent. Faut vraiment être mal pris là pour utiliser du vin pour t'aider là. Hé non, mais pardon là, moi je suis ravie. J'espère que ça va garder cette couleur parce que j'adore la couleur. On n'a vraiment pas la même expérience. Je suis sûre que c'est la qualité de notre vin. Mais là, t'es en train de me dire que toi, l'odeur, ça te dérange pas là. Ben pas tant. Ça me rappelle ma jeunesse. Party! It's beautiful. It's un oeuvre d'art. C'est vraiment beau. Pardon? Regardez! Ça le fait, hein? Moi, ça me stresse quand même parce que là, il reste une étape. C'est de le laver à la main à l'eau tiède, tiède chaude. Mais j'ai comme peur de fucker le design. Il va pâlir, d'après moi. J'ai pas envie qu'il aille l'air juste sale, là. Pis on lave ça avec du savon à linge? J'imagine. L'affaire avec les hacks TikTok, c'est qu'il y a jamais beaucoup d'explications. Tu sais, c'est des courtes vidéos. Fait que là, faut comme que tu t'imagines ce qu'ils ont fait, là. Très bien, on va laver ça. Mais hier soir, moi, je me suis lancée dans la confiserie. J'étais là, c'est pas vrai que je vais pas réussir du popcorn. Alors, j'ai fait du popcorn de Noël. C'est du popcorn aux Skittles. Il est bien beau! On oublie la technique de le faire fondre directement. C'est plutôt comme si tu faisais du popcorn au caramel. Cassonade, beurre, mais tu fais fondre des Skittles par couleur. C'est merveilleux. Je recommande 10 sur 10. Je vous mettrai la recette en barre d'info. Mais j'étais un peu jalouse. Je pourrais même pas égoutter. Je m'engage à en refaire pour Noël si on a le droit de passer Noël ensemble. Dis pas ça! Coupé! J'espère que ça va enlever un peu d'odeur. Je sais pas combien de fois je vais le dire, mais ça pâlit. Les amis, c'est un désastre. Ça s'en va tout. C'est même pas taché, pour vrai. J'ai comme l'impression que je serais capable de le remettre blanc. Ça a vraiment pâlé beaucoup, là. C'est vraiment, vraiment moins beau. Là, ça commence à être moins beau, là. Je suis un peu déçue. Je vais le mettre lavage à la main, mais à la machine. Pourquoi la dernière minute de spin, elle dure toujours 10 minutes? What? Qu'est-ce que c'est ça? Non, 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 il est revenu blanc! Non! Non, 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 non. Non, 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 non! T'es-tu prête? 3… 2… 2… 1… Ben, Crème, toi c'est beau? C'est gris, hein? Pourquoi c'est gris? It's un oeuvre d'art. Ok, toi c'est… C'est comme beige? Mais… Mais c'est… quoi? Comment? What a fail? Je sais pas qu'est-ce qu'il s'est passé, regarde. Moi, ça a l'air d'un petit nuage un peu. Il y a un certain design gris. L'affaire que j'ai faite, c'est ajouter un petit peu de vinaigre à mon lavage parce que c'est ce que je fais pour fixer les couleurs d'habitude. Notre beau rêve de rose pastel. Anéanti. Je suis tellement déçue! Je suis tellement déçue! Je ne sais pas qu'est-ce qu'on retient de la vidéo parce qu'on ne va pas se le cacher. C'était de la merde. Il y a les tacos qui ont bien fonctionné. Mais à part ça, je viens de passer deux jours à faire que des insuccès. Je ne suis pas bien avec ça. Avant de tourner, j'ai dit « Oh mon Dieu, mais quelle semaine! » Puis on est juste mordi. C'est exactement comme ça que je me sens. Ben, dites-nous en commentaire s'il y a certains de ces hacks que vous avez déjà faits, que vous avez échoué vous aussi, ou peut-être que vous les avez réussis et que vous avez envie de nous crier vos conseils. C'est le moment. Dites-nous là en commentaire. Sinon, si vous avez vu d'autres hacks que vous aimeriez qu'on teste pour vous, que ce soit un succès ou pas, on est là pour ça. Mais ça ne me donne pas très envie de le faire. Je vous dirais présentement à chaud. Moyen! On dirait que je ressens ta vibe de Capricorne. Je ne sais pas. Moi, la perte de temps. Ben, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va conclure la vidéo ici. Pour ne pas vous faire perdre plus de votre temps. Wrap it up! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Bye! Il y a juste Jason de vraie envie. Jason! Rue là! Soit la la la! Soit la la la! Je ne suis pas à l'aise là, il y a trop de twerking sur cette chaîne. Je vais aller manger du popcorn. Comme ça! Sous-titrage Société Radio